Nous sommes aujourd'hui à Cambrai. Si Cambrai est connu dans le monde entier pour sa célèbre bêtise, le bonbon à la menthe, la ville mérite d'être visitée. Les commerçants sont accueillants, à l'instar de la conciergerie médicale qui nous accueille. Nous sommes à la conciergerie médicale et nous allons à la rencontre d'Estelle. Estelle, parlez-nous un petit peu du concept de conciergerie médicale. La conciergerie médicale, il y a déjà 4 magasins, 4 conciergeries. Une à Saint-Quentin qui est créée depuis 2017, Cambrai qui est arrivée en 2018, un magasin sur un chie qui a été créé là cette année et puis l'ouverture de Valenciennes depuis le mois de septembre. La conciergerie médicale, au sein de cette conciergerie, on a toujours un binôme, une infirmière avec une aide-soignante. On ne fait pas de soins, mais on est là pour délivrer des conseils et aider à l'orientation du choix du matériel. Qui vient au sein de la conciergerie ? On a le particulier qui va venir, qui va franchir le seuil de la porte et qui vient en tant qu'aidant. Donc là, on va l'aider. Je peux également me déplacer à sa demande s'il le souhaite. Si la personne est hospitalisée ou si la personne est à son domicile, il faut aller faire une évaluation et aider au mieux le diagnostic et pouvoir prendre le matériel vraiment le plus adapté. Et on a aussi le professionnel. Donc on travaille énormément avec les infirmières libérales qui viennent au sein de la conciergerie, des médecins traitants et aussi des kinés. Les infirmières libérales viennent pour le conseil du matériel médical, mais également sur les plaies. On travaille avec tous les laboratoires de pansement. On a à peu près 300 références de pansement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On ne substitue pas les ordonnances et on cible au mieux par rapport au protocole de plaie qui serait le mieux adapté. Donc les infirmières viennent avec des photos, avec l'accord des patients de leur plaie pour qu'on cible au mieux le protocole adapté pour le pansement. Et ensuite, je peux aussi être sollicité par les établissements de soins de santé. Donc les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, etc. pour aller faire des évaluations. Et nous, notre spécialité, c'est le maintien à domicile. Alors, puisque vous êtes dans le conseil, vous êtes également dans la formation ? Vous formez les professionnels de santé ? Oui, les infirmières, surtout les infirmières libérales. On organise tous les mois des formations avec tous les laboratoires de pansement. D'accord. Elles viennent ici entre midi et 16h, donc une fois par mois, 20 minutes, une demi-heure. Et puis on les forme sur une thématique, sur un protocole, sur un nouveau pansement qui vient de sortir, sur de l'astomie. Voilà. C'est vraiment très diversifié, c'est gratuit. Elles viennent et un petit buffet, c'est très convivial. Et on a entre 10 et 25 infirmières à chaque fois. Et ça, on le retrouve que chez vous ? Que chez nous. Oui, la conciergerie médicale, vous êtes donc ici au 22 rue d'Alger. Tout à fait. À Cambrai. Et vous êtes ouverts ? Nous sommes ouverts de 9h à 18h, du lundi au vendredi, et on est en non-stop. Estelle, merci. Mais de rien, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Implantée depuis plus de 20 ans à Cambrai et dans les Hauts-de-France, Nord Médical Service est le spécialiste du matériel médical et de l'accessibilité. Monsieur Gillot, nous sommes ici à Cambrai. On vient de présenter un peu votre activité. Vous êtes à Cambrai depuis combien de temps ? La société a été créée il y a donc 26 ans. Nous avons démarré au départ strictement sur du matériel médical, puisque je suis initialement un professionnel de santé. Donc les lits, les fauteuils roulants, l'incontinence. Et très rapidement, suite à la demande de nos clients et patients, nous nous sommes orientés sur le handicap. Donc au départ, sur tout ce qui était uniquement chaises, montées, escaliers. Et en se professionnalisant et en ayant des techniciens qui se sont formés aux différentes techniques, nous en sommes maintenant arrivés à des installations d'ascenseurs pour personnes à mobilité réduite, qui se développent énormément sur les Hauts-de-France. Nous faisons tout ce qui est aménagement de salles de bain, ce qu'on appelle classiquement les douches à l'italienne. Et depuis trois ans, nous faisons les cuisines à hauteur variable. Donc les éviers qui montrent, qui descendent, les meubles hauts qui sont peu ou pas accessibles pour une personne en fauteuil roulant, le sont maintenant avec des systèmes de vérins à translation. Parmi vos réalisations, il y en a une dont vous êtes très fière. C'est cet ascenseur le plus fin du monde. En taille, nous avons deux petits avantages. C'est que nous avons déjà au niveau des chaises montées escalier, nous avons la chaise montée escalier avec le rail le plus fin au monde, qui permet de descendre à moins de 70 cm de large sur certains types d'escaliers. Et nous avons également un ascenseur d'origine anglaise qui permet d'accéder à un étage pour quelqu'un à mobilité réduite sur des volumes très très restreints. Eh bien, si vous voulez bien, je vous propose d'aller tout de suite voir le montée escalier le plus fin du monde. Nous sommes chez M. et Mme Delvaux, qui nous accueillent chez eux. Nous avons installé une chaise montée escalier assez spécifique. C'est la chaise qui possède le rail le plus fin au monde. Ce qui était, entre autres, nécessaire dans cette maison, puisque nous avions un escalier qui ne faisait que 70 cm de large. Et monsieur est assez grand, donc il fallait trouver une solution technique qui est ici mise en place. Alors vous voyez déjà l'encombrement de la chaise montée escalier est très réduite. Tout se replie. Les accoudoirs, l'assise et la chaise. Et monsieur va nous faire la démonstration, s'il le veut bien, de l'utilisation du produit. Ce montée escalier, il vous facilite la vie ? Il facilite la vie parce que quand on a des affaires à monter en haut, par exemple, c'est plus facile, on ne sait plus monter les charges sur les bras. Alors là, on s'assit, puis on le met sur les genoux et puis ça monte. Ça facilite beaucoup la vie, ça. Ça empêche de tomber les escaliers parce que j'ai déjà tombé les escaliers. Alors monsieur Gillot, on se retrouve où maintenant ? Alors nous sommes accueillis chez monsieur Dieu, à Cambrai, chez qui nous avons installé il y a environ deux ans un petit ascenseur privatif d'un produit anglais, la marque Wessex. C'est un Omelift VM. C'est un appareil qui ne prend pas de place. On a souvent le souci dans un domicile privé de l'encombrement d'un appareil. Là, vous avez un appareil qui ici actuellement est en position haute. Vous pouvez passer dessus, dessous. Donc on a un très faible encombrement, un appareil peu bruyant et qui est accessible à quelqu'un en fauteuil roulant, manuel ou électrique, suivant la taille de l'appareil. Et ça permet de monter un étage jusque 3,50 m de hauteur de course. Monsieur Dieu, merci de nous recevoir chez vous. Alors, expliquez-nous. Depuis que vous avez cette installation, ça vous a changé la vie ? Alors là, c'est énorme. Ça veut dire que je suis très, très content. Parce que comme on ne peut plus marcher, je suis pas rapégique. Alors, il fallait faire quelque chose. Et bon, on a eu plusieurs choses qu'il y en a qui voulaient parler pour l'escalier et tout ça. Mais ce n'est pas possible. Alors, j'avais vu monsieur et puis qu'il m'a dit il y a des ascenseurs et tout. Je dis, écoutez, on va prendre les côtes et tout ça pour pouvoir aller en haut. Et à l'heure actuelle, j'arrive à aller en haut et on est très, très content. Et le moteur, on n'attend pas claquer. Merci, monsieur Dieu. Monsieur Gillot, merci de nous avoir éclairés sur votre métier. Un petit mot de la fin ? Écoutez, nous sommes à la disposition de toute personne en situation du handicap et qui voudrait voir les possibilités pour l'aménagement de son domicile. Je suis à votre service. Sous-titrage ST' 501